Rebonsoir à tous ! Rebonsoir à vous sur YouTube ! On est parti pour cette deuxième partie d'atelier. Et on va voir une partie de Monsieur Calamard. Dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Bonsoir sérieux ! Rebonsoir Ichilil ! Coucou Ludo ! Et refandil ! Reiena ! Re Rembar ! Re Nikoko ! Et retaratata ! Et coucou Wolfs Angel qui est probablement arrivé à la fin de l'atelier précédent, je ne sais pas. Tu étais en fufu ? Alors Calamard, raconte-nous un petit peu comment s'est passé cette partie. Je sais que tu as gagné la partie mais... Oh merde j'ai spoil ! Mais euh... Tu euh... Tu avais une question par rapport à contrer de l'influence je pense. Donc on va voir ça tout de suite, ça peut être intéressant. On se croirait dans Bob Lépont, j'en ai fait Nikoko. Alors c'est parti, je vais regarder un peu les premiers coups pendant que Monsieur Calamard nous répond. T'as été spoil, tu t'en vas. C'est tout à fait ça. Alors j'ai joué calmement. Quand j'ai estimé que j'étais en avance, je me suis dit que réduire suffisait mais j'ai pas su comment m'y prendre. D'accord mais finalement alors comment tu as gagné la partie ? T'as été en plein milieu et paf, je m'installe ! Tu as gardé l'avance, ok ok. Alors bon bah c'est un départ tout à fait normal. Sauf que blanc se trompe un petit peu, pourquoi ? Parce qu'on joue généralement F4 quand on a une pierre vers D10. Or blanc n'a pas de pierre vers D10. Il construit un mur finalement vers quelque chose qu'il n'y a pas de pierre. Et donc du coup noir pourra y jouer facilement et il fera pas énormément de choses à gauche. Par exemple rien que ce coup là, on peut imaginer. Mais j'en ai perdu un peu. Alors noir joue à droite, pourquoi pas. C'est un très gros bord de toute façon. Et blanc, d'accord. Donc ici blanc a encore une fois perdu un... Bon là il a le joseki en bas à gauche, pourquoi pas. Parce que finalement ça fait quand même son coin, ça fait des points, ok. Ce qui aurait été rigolo, c'est qu'à la place de ça, tu joues ça. Et ça aurait été bien de voir ce qu'il allait répondre. Parce que si il répondait par exemple ceci, il est clair que ça aurait été vraiment bizarre dans sa stratégie de faire un mur vers quelque chose où il n'y a pas de pierre en D10. Et même s'il rajoute une pierre après, sachez qu'il est quand même une pierre en retard. Donc du coup, c'est pas fameux pour les blancs quand même. Donc la possibilité de blanc ici aurait été probablement de faire ça. Oula, pardon. Et de capturer quelque chose comme ceci par exemple. Ça, ça aurait pu être une idée. Maintenant ça reste encore très discutable. Ok. Alors tu t'étends. Et tu viens jouer à droite. Alors je pense que le coup à droite en R9 est très très bien. Je pense qu'il est vraiment très très bien. Par contre le coup à gauche, je trouve qu'il est encore retardé parce qu'il rajoute un coup. Et finalement il met toutes ses oeufs dans son même panier. Il aurait été beaucoup plus rapide pour blanc de venir jouer en O17 quand même. Et O17 c'est quand même la direction la plus naturelle pour blanc ici. C'est-à-dire, pourquoi jouer un peu trop surconcentré à gauche maintenant ? Le coup qu'il a joué est vraiment pas utile immédiatement. C'est trop tôt de le jouer. Il y a déjà eu trop de coups en bas à gauche pour rajouter encore un coup. C'est surconcentré. Donc ici O17 c'est clairement à mon avis un des coups les plus simples à jouer. Et des plus naturels meilleure direction je pense. Vraiment. Peut-être que blanc aurait pu aussi envisager jouer en bas mais c'est un peu plus compliqué. Puisqu'il y a déjà une pierre en J3 et une pierre en R9. En plus noir ne va pas forcément jouer là-bas après. En effet, noir ne veut peut-être pas jouer à gauche. Ça ne l'intéresse peut-être pas, il préfère jouer en F17. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc Calamar c'est très très bien. Très très bien. Ah ben voilà. Ici blanc joue enfin le coup alors qu'il a une pierre en C10. Et il va se passer la même chose. Alors moi là ici, peut-être qu'en bas à gauche je ne l'aurais pas fait. Mais là je l'aurais quand même fait je pense. Pour vraiment prendre la max de points. Parce que finalement s'il décide de jouer quelque chose comme ça. La pierre en C10, elle est plus trop utile. Donc il est quasiment obligé de donner le coin là. S'il veut vraiment faire des points par là. J'ai l'impression que blanc est hyper lent. Ce n'est pas une impression on va textile. Il fait des points mais noir est un peu plus rapide. Ici je ne suis pas forcément convaincu que la symétrie est une bonne chose pour noir. Mais pourquoi pas. Déjà parce que j'aurais vraiment préféré prendre le coin ici je pense. Vraiment. Ou en tout cas m'étendre un peu plus loin. Vers K17. Je pense que ça aussi c'est une des possibilités que j'aurais fait. Je préfère K17 pourquoi ? Pour travailler un peu plus avec Q16. Ça travaille un peu plus. C'est plus proche de Q16. Donc du coup si maintenant blanc vient prendre le coin. Je sais que je peux faire des points des deux côtés. Donc du coup c'est quand même plus intéressant j'ai l'impression. La J17 c'est un coup un peu timide. C'est certes solide. Il n'y a plus de problème de coupe. Il n'y a plus rien. Mais c'est un peu lent dans ton expansion je dirais. Tu as été très rapide avec R9 et finalement... Bon. Maintenant on est sûr. Blanc à le bord gauche. Et il a des positions très très solides. Il y a peut-être des invasions possibles en C12 et en C8. Mais c'est très solide. Et c'est sans doute compliqué pour noir d'envahir maintenant. Cela étant dit. Blanc a quand même des positions tellement solides. Qu'à un moment donné il va falloir quand même se poser la question. Si blanc joue par exemple ce coup là. Qu'est-ce que noir va jouer ? D'après vous. Qu'est-ce que vous joueriez en tant que noir ici ? Est-ce que le bord gauche vous fait peur ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Alors. Konegito jouerait J10. D'accord. A l'ontrée de l'influence. Dark Samore nous jouera K6. Ah oui K6. Dexon E10. Ah oui, direct. Dexon c'est un fighter lui. Il y va. Kalamar jouerait M4. D'accord. Et Giraya jouera E16. Ah, ça ne m'étonne pas Giraya. Q5 sûrement. D'accord. Alors il y a beaucoup de bonnes réponses. Je ne dis pas que vos réponses sont mauvaises. Je pense que Dexon E10 n'est pas forcément une des meilleures choses parce que c'est aussi te créer un groupe faible. Donc il faut bien réfléchir à comment tu vas gérer le fait que l'adversaire va t'enfermer dans son moyo quelque part, dans son futur territoire. C'est du combat mais c'est compliqué pour les noirs quand même. D'accord, bye bye. Bon après je déconseille les bots mais... T'as plein de joueurs dans la grotte si tu veux. Alors, Giraya nous a proposé E16 et je trouve ce coup très très bien. Ça va très très bien avec les deux pierres en P9 et R9. Ça va très bien avec J17. Enfin tout se développe très très vite et solidement. Donc E16 est très très bien là. M4 comme Calamar l'avait proposé, ça fait des points. Ça fait des points. Blanc a de moins en moins de possibilités de faire quelque chose dans le coin en bas à droite. Mais je pense que c'est en haut à droite qu'il faut développer le plus là. Que noir développera le plus en fait. Alors je dis ok, on joue ailleurs mais on est d'accord que si maintenant blanc rajoute ce coup là, il y a pas mal d'intersections du côté blanc. Mais il faut pas oublier que noir fait aussi pas mal d'intersections sur le reste du plateau. Donc il y a toujours ça qu'il faut voir. Il faut compter aussi un peu la partie. C'est un peu le genre de partie chiante où les deux font des moyeaux de chacun de leur côté. Et il faut compter toutes les intersections. Donc ça peut être un peu laborieux. Mais bon, c'est juste pour vous dire... Je vais dire la même chose que j'ai dit sur le foussique Kobayashi de la première partie. Il y a un certain nombre de points qui sont faits. Mais elles sont dans le même panier. Et c'est pas forcément une des meilleures choses à faire. Pas de problème de ton côté Fenring. Ok. Ah ! Il y a eu un problème de son on dirait. Oui, la déco-reco c'est une des choses à faire. Coucou Filénogo ! Comment vas-tu ? Euh... déco-reco. Ça marchera je pense. Ah d'accord, il l'a déjà fait. Alors je sais pas. Je suis désolé. Alors on va continuer quand même. Euh... bon bah là c'est... Noir est avantagé. Noir est avantagé. Et je pense que... O4 est fort gentil. Non ça va. O4 est correct. O4 est correct. Mais en fait je me demande si Noir peut pas... Peut pas R4. Je me demande avec la position Noir en P9, P9, R9. Ouvre la fenêtre qui prend... Puis il prend de l'élan pour le jeter. Nous dit Yanael. Toujours des bonnes idées. Euh... P3 possible là. Alors... La réponse habituellement avec ce coup en R4 c'est souvent P4. Mais l'idée c'est quoi ? C'est que euh... La suite va pas forcément être des plus simples pour blanc. Euh... Et si P3 par exemple... Bah y'a pas de raison que Noir n'envoie pas. Il n'envisage pas cette solution par exemple. C'est peut-être un peu trop gentil je dirais même. Euh... Parce que... Il peut peut-être simplement euh... Jouer à côté. Euh... Enfin y'a à mon avis pas mal de possibilités. Euh... O4 n'est pas mauvais. O4 n'est pas mauvais. O4 n'est pas mauvais parce qu'il envisage de laisser les blancs vivre à droite. Mais... Euh... De construire sur le bord bas et droit. Vous allez voir ça tout de suite. Je pense qu'ils vont le faire. Voilà. Oula. Ah bah c'est... C'est bizarre ça non ? Alors attendez que je regarde un petit peu. Y'a plus que ça à faire. Du deuxième ça va être pas mal. Hum... Qu'est-ce qui pourrait se faire ici ? Pif paf pouf. Bon y'a l'air d'avoir un bon chichot pour blanc. Tu as pensé à M5 et R6 ici. R6 c'est le coup de forme évidemment. Euh... Pour attaquer... Pour empêcher complètement blanc de faire un oeil. Ca c'est clair. Enfin pour empêcher de faire la base de vie. Mais euh... C'est peut-être pas top top non plus. Parce que là par exemple on est obligé de sortir. Et finalement blanc aplati les noirs en bas. Donc du coup... Bon attention. Noir est quand même construit à droite. Donc ça me semble très très bien aussi. Et euh... Noir va continuer à chasser les blancs. Mais euh... Par exemple voilà ici. On arrive à une situation où euh... Blanc pourrait faire de l'influence. En aplatissant les noirs. Hum... Je ne sais pas ce qui est bien. Je sais pas si c'est vraiment un bon résultat pour les... Pour les noirs. Comme pour les blancs. Ca me semble très compliqué. Ca me semble assez compliqué. Ok. Je préfère M4. Ah oui c'est vrai qu'il y avait deux possibilités. M5 aussi. M5 c'était... M5 c'était... M5 le problème c'est que c'est un peu haut. Et que euh... Ce coup là peut être assez embêtant. Euh... Plus tard vis-à-vis du coup en... En... En P3 hein. Calamar. Donc ça il faut... Tu y penses même pas je pense. Il faut pas y penser. Euh... M4 c'est beaucoup plus solide ici. Et c'est clairement à mon avis ce qu'il faut faire. Même si euh... Il va se passer ça finalement euh... Bah tu vas développer quelque chose quoi. Tu vas développer quand même quelque chose. Euh... Tu peux euh... Sans aucun doute euh... Jouer ça et puis ça. Et voilà regarde. La position de blanc est quand même aplatie. Il fait euh... Est-ce qu'il fait deux yeux ? Ca c'est une bonne question. Pour l'instant il en fait pas deux. Euh... Et euh... Toi tu te consolides énormément euh... Tranquillement. Donc du coup euh... M4 c'est beaucoup beaucoup mieux que M5 hein. Attention. Ne faites pas l'erreur. Euh... Euh... M5 ça laisse beaucoup trop... Beaucoup trop de problèmes. Il suffit que blanc sorte et soit sans problème. Que après ils viennent jouer chez vous. Et vous avez plus de points. Donc c'est... C'est très embêtant ça. Ok. Donc là tu décides de faire des points. Alors c'est un peu dommage. Pourquoi on joue haut euh... Pourquoi euh... Pourquoi euh... Euh... Il a une pierre en P9. Donc du coup il euh... Il envisage de jouer haut parce que ça travaille bien plus avec des pierres hautes. Si on joue bas, le problème c'est que la pierre... On se demande à quoi sert la pierre en P9 finalement. Ca développe un peu moins bien l'influence. Voilà pourquoi euh... Pourquoi je propose des coups euh... En quatrième ligne surtout. Première fois que je joue P9. Ben j'ai pas discuté de ce coup mais euh... Bon il est à mon avis pas mauvais. Euh... Mais je pense que euh... T'aurais pu aussi jouer par exemple le Q5. T'aurais aussi pu jouer euh... Euh... O16. Et je me demande même si c'est pas... Quand même un peu mieux. Je pense. Je pense que c'est quand même un peu mieux de jouer directement O16 en fait. Parce que de toute façon si euh... S'il se passe ceci par exemple. L'idée c'est quoi ? C'est que euh... Par exemple. Il y a ce joseki qui va construire les noirs. Ouh pardon. Comme ceci. Et finalement il y a de grandes chances que tu obtiennes les points à droite. Donc du coup les pierres en Q16 et O16 elles sont super bien placées quoi finalement. Donc ça c'est un joseki plutôt euh... Plutôt complexe mais euh... C'est même un vieux joseki. Très vieux joseki. Euh... Qui n'est plus trop joué euh... Je crois qu'il est considéré comme un peu moins bon pour blanc. Euh... Sauf qu'au final j'ai pas vraiment attaqué. D'accord. Alors voyons voir un petit peu. Ok. Pourquoi pas. Tu es consolidé. Tu attaques quand même hein finalement. Hum hum. Est-ce que ici tu as compté les points ? Là on arrive au Yose. Enfin non. En fait on arrive pas encore au Yose. Il y a encore un coup à jouer. Qui va être très important. C'est attaquer le groupe en bas à droite. Euh... Voir s'il est posé la question de s'il est vraiment vivant quoi. T'avais 30 points d'avance. Sûrement. Je sais pas tiens. Est-ce que tu as vraiment 30 points d'avance ? Parce que si blanc joue par exemple au 18. Ça veut dire qu'il a un Yose soit du côté droit. Soit du côté gauche. C'est très très gros. Blanc a quand même pas mal de points à gauche. Et il peut encore développer une influence. Toi tu ne peux plus rien développer comme influence. Donc du coup c'est... Les points que tu as là actuellement. Tu vas difficilement en faire plus. J'ai l'impression quand même qu'il est pas mal blanc. Il doit surtout s'occuper de son groupe à droite là. Et d'avoir une bonne stratégie pour construire à gauche. Mais il est pas forcément mauvais. Il est pas... Il a quand même pas mal de points. Il a quand même deux coins sûrs. Et du bon Yose en perspective. Les blancs ne sont pas si mal. Je ne pense pas que les blancs soient si mal ici. Par contre s'il joue des Tenuki, ça ne va pas le faire. Ça c'est sûr. Ici je ne vois pas pourquoi il continue de jouer par là. Il suffit de jouer ici. Pour agrandir son territoire. C'est quoi l'idée ? C'est que même si noir pousse à l'infini. Attaquer le groupe blanc va être compliqué. Blanc a déjà un oeil là. Et a possiblement un deuxième oeil là. Et une sortie facile. Ça me semble vachement compliqué. Ou même une possibilité de jouer en quatre directement. Et de faire vivre son truc. Donc vous voyez il y a plein. Il y a deux possibilités rien que comme ça. D'échappatoires. Qui sont Mihai donc. Mihai ça veut dire qu'il y a deux possibilités de choix équivalents. Pour la vie de blanc. Donc je ne vois pas pourquoi blanc a joué ailleurs en fait. La grande question c'est surtout ça. C'est surtout ça la question. Est-ce que blanc est tout de suite vivant à droite ? Est-ce que vous voyez deux yeux ? C'est pas clair. C'est pas clair. Peut-être qu'il y aura une chasse. Mais du coup s'il y a une chasse. Peut-être que la position de noir va être plus attaquable. Grâce à la force qui sera obtenue suite à ce combat. Est-ce que blanc va finir par faire cette influence à gauche. S'il a un groupe qui fuit. Ça c'est une question à poser avant tout je pense. Est-ce que les blancs sont vivants en bas à droite ? S'ils ne sont pas vivants il va devoir fuir. Et donc la fuite va être très très bonne pour les noirs. Est-ce que vous comprenez ? La direction est très bonne pour les noirs là. Alors je bois un petit peu d'eau. Il faut vraiment poser cette question maintenant. Je pense que c'est maintenant ou jamais de poser cette question. Parce que... On arrive au Yose en fait là. Là c'est limite le Yose. C'est-à-dire... Il y a des zones encore à faire. Mais pour noir c'est limite le Yose là. Parce que tout ce que peut faire noir là actuellement. C'est empêcher blanc de faire des points. Ce qui va être assez compliqué. Mais il ne pourra pas développer plus de points que ce qu'il a déjà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Puisque c'est potentiellement blanc qui a l'influence sur le plateau. Au pire il va réduire le potentiel... C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Donc le coup en M10 je le trouve pas bon du tout. Noir joue directement G13. Et là au revoir l'influence de blanc. Donc là je pense que... Je pense que blanc a perdu énormément là. Je pense que blanc... C'est ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. Je pense que blanc a perdu énormément. Donc là il a pu prendre pas mal de retard en effet. Sachant que son groupe en bas à droite n'est pas forcément encore vivant. Je pense que là blanc a vraiment perdu beaucoup en laissant noir jouer ce coup là. Là c'est inacceptable pour les... Oh la la... C'est catastrophe ça non ? Qu'est ce qui se passe ici ? Tu veux pas euh... Tu veux pas simplement descendre et aller chez lui ? Tu détruis ses points là ? C'est gratuit non ? Ah il y a peut-être un coup qui m'embête attendez. Il y a peut-être un coup qui m'embête. Bah rien que ça alors. Rien que ça je trouve ça énorme quoi. L'aplatir. L'aplatir et ensuite venir jouer là quoi. Ca c'est gratuit quoi. Euh attends je ne parle pas de ton autre coup. Si t'as joué ailleurs pour attaquer quelque chose je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que là c'est tellement gratuit de venir détruire tous ses points. Que euh... Que ça m'a fait euh... Que c'est un truc à penser. Alors là le problème de N8 en fait c'est euh... Qu'est ce qu'il se passe ? Est-ce que tu vas répondre à ça par exemple ? Euh... Parce que... Finalement blanc il est quand même proche de la vie. Euh... Tu vas sans doute répondre. Et du coup blanc vit et il a eu lieu C. Ca c'est un peu dommage. Donc du coup je me dis... C'est peut-être mieux de commencer par euh... S8. Réduire la base de vie. Avant de... Pour... Pour réduire bah du coup pour lui dire est-ce que t'es vivant. Bon... S'il joue vers l'extérieur pour s'en sortir euh... Bah bah tu peux encore jouer quelque part. A mon avis tout ne va pas se fermer. Euh... S'il décide de jouer quelque part tu vas pouvoir euh... Complètement attaquer là. Il est obligé de de jouer un coup euh... Vers la droite. Sinon euh... Il est pas vivant. Voilà. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que vous avez compris ? Euh... J'aime bien S6 au lieu de N8. T'en penses quoi ? Euh... S6. Alors le problème de ce coup c'est que euh... Si tu ne tues pas l'adversaire, tu auras perdu du IOC. Euh... Vers T10. Donc euh... C'est... C'est très très... Il faut être sûr que tu tues en fait. Si tu joues ce genre de coup. Euh... C'est pas... C'est pas vraiment bon de... De... De jouer ce genre de coup en fait. Parce que tu essayes de tuer avant que... Avant que euh... Avant que euh... Avant d'être sûr de pouvoir tuer. Si tu as enfermé l'adversaire. Que tu l'as réduit. Et que t'as un point vite à la jouer. Joue le. Si tu joues ce coup là. Mais que finalement il va vivre. Parce qu'il va sortir. T'auras perdu du IOC. Euh... Avis de ton ouverture en T10. Donc non. Je pense pas que ce soit vraiment bon euh... Conegito. C'est trop tôt en effet. Mais comme je l'ai dit. Euh... Noir veut pas enferm... Enfin Noir. Noir veut pas forcément enfermé. Parce que la direction de la fuite. va permettre à Noir de rentrer dans le Moyo de Blanc. Donc euh... Enfermé. Ça veut aussi dire ne pas faire des points. Et perdre du IOC. C'est un choix à faire. Personnellement je préférerais euh... Proposer S8. Proposer à Blanc. Est-ce que t'es vivant ? Et ensuite bah euh... Simplement euh... Rentrer chez lui euh... Par là ou par là quoi. Peut-être même possiblement encore attaquer. C'est peut-être possible. Euh... C'est compliqué. C'est pas... Ouais c'est peut-être un peu compliqué. Mais euh... Il est possible de... Il est sûrement possible de faire des choses hein. Je pense. Sûrement possible de faire des choses. Vraiment. Il y a vraiment pas mal de possibilités pour rentrer là dedans quoi. Donc euh... Je suis vraiment pas convaincu que le... Laissez lui IOC à l'adversaire soit bon. Alors hop hop hop. Est-ce qu'il a des questions ? Il me semblait euh... Qu'il pouvait connecter facilement. Pour ça que j'ai joué N8. D'accord. Ouais moi je trouve pas ça si simple. Mais bon. Euh... Très bien. Ma... Ah non pas très bien là. Pas très bien du tout. Pourquoi tu sors pas ? Il se passe quoi ? C'est... C'est ça qui se passe ? Attendez, attendez. C'est peut-être euh... C'est peut-être pas bon pour les... Non ouais c'est pas bon pour les... D'accord. Mais alors pourquoi faire l'échange ? Il n'y a pas forcément besoin de faire l'échange alors. Peut-être que tu peux jouer ce coup là qui va l'obliger à connecter et après pouvoir pouvoir avoir certains coups. Ça c'est une possibilité. Mais donner une pierre pour l'adversaire je vois pas l'intérêt en fait. Finalement il va quand même capturer ta pierre et même s'il la capture pas il peut... Même s'il la capture pas il peut sortir. Donc ton coup n'a pas servi à grand chose à part le connecter. Finalement à part le construire. En plus tu fais un angle vide donc à un moment donné les libertés elles vont se faire moindre. Et tu devras faire attention. Parce qu'il y a quand même des coupes ici hein. Je tiens à le signaler. Il y a quand même des coupes qui se font. Pas actuellement. Mais il faut envisager que plus tard blanc pourra jouer ça. Et regardez les libertés de ce groupe là. Il y en a plus que deux déjà. Donc il faut faire attention à ça. Si noir est obligé maintenant de répondre l'autre. Blanc capture les trois pierres. Donc vous voyez il faut vraiment se poser la question ici quoi. Bon finalement ça ne se passera pas tout de suite. Ou peut-être pas du tout même. Mais bon voilà je pense que la partie est finie en fait. Parce que blanc ne fera pas des masses de points au centre. Et il n'a que des points à gauche. Est-ce que c'est suffisant pour blanc ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Alors ce coup là il est trop tard. Mais abandonne ta pierre. Joue S7. En fait ici on est au IOC. Là il faut vraiment jouer le IOC. Il y a quoi comme IOC intéressant ici ? Il y a S7. Il y a D18. Il y a D2. Tout ça c'est des gros IOC importants. Vraiment. Au 18 c'est pas bon pour noir. Enfin si au 18 ça peut être bon pour noir. Mais disons que c'est blanc qui va l'avoir quoi. C'est blanc qui va l'avoir quoi. Il faut vraiment que noir obtienne D18 et D2 d'abord. C'est très très important. D5. 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 Non T5 c'est encore trop tôt. Je pense que D18 c'est les premiers à jouer. Au 18 c'est juste ça quoi. Mais tu vas perdre des libertés sur tes pierres. Je pense que de toute façon. Si maintenant tu joues ça par exemple. Si maintenant blanc ne répond pas. De toute façon tu peux jouer P18 qui est très gros. Et blanc aura quand même une extension. Mais pas plus que ça en fait. Et tu auras quand même obtenu des 18. Donc finalement je pense que l'échange vaut quand même beaucoup plus pour toi. Sachant qu'il n'a toujours pas répondu à ta connexion en E18. Donc il y a peut-être quelque chose. Si rien que tu joues C19 il est obligé de jouer B18. C'est très 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 gros. Pourquoi trop tôt ? Pourquoi trop tôt ? Jouer T5. Pourquoi trop tôt T5 ? Parce qu'en fait D18 est plus gros. Parce que ça réduit un gros territoire de blanc. D18 et D2 réduisent des gros coins. Alors que T5 ne va rien réduire du tout. A part un blanc qui a déjà très très peu de points. Il n'y a pas beaucoup de points dans cette zone là en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points dans cette zone là. Donc jouer T5. Ça va certes réduire un petit peu. Mais il y a beaucoup plus à réduire. En haut à gauche. Et en bas à gauche. De plus. Si maintenant. Il se passe quelque chose comme ceci. Comme ça. On va dire. Noir perd la possibilité d'avoir un bon Yose en haut. Et finalement. Blanc va quand même se faire des points. Dans cette zone là. Donc il n'y a pas vraiment de problème. De plus. Il pourrait même Tenuki et jouer ailleurs. Blanc est probablement déjà vivant. Donc c'est vraiment. Les plus importants ici. C'est D18 et D2. Vraiment. D9. 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 D9 va pas servir à grand chose. Parce que. En fait. Bah tout ce que. Tout ce qui pourra être obtenu. C'est ça. Mais. Il pourrait se capturer. Noir va se faire capturer une pierre quoi. Et le problème. C'est que. Tous les groupes sont vivants. De blanc. Donc du coup. Couper. Ça sert à rien. Donc D9 ne sert pas à grand chose. Et bonsoir powersplant. On arrive un petit peu à la fin. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'on va du coup arrêter. Cette partie d'atelier. Puisque. Monsieur Calamar a gagné. Mais en tout cas. C'était vachement intéressant quand même. De voir un peu les directions. Qui étaient possibles. Je pense que blanc a vraiment raté son coup. En jouant M10. Je pense que le coup de la défaite. C'est sans doute M10. C'est bon. N'hésitez surtout pas. On est encore là. Il n'y a pas de problème. Je peux. On peut encore. Passer quelques minutes à commenter. Moi ça ne me dérange pas du tout. C'est très instructif. Bye bye Bok. Merci d'être passé. Peut-être qu'un jour tu. M'appellera Monsieur Yenel. Oh je t'ai déjà appelé Monsieur Yenel. Voyons. Alors. J'aime bien. Ta voix d'écureuil. Ma voix d'écureuil. J'ai une voix d'écureuil. Qu'est-ce que tu me racontes là. Puis il a trop misé sur la gauche. C'est ça Dexon. Encore il aurait rajouté des coups. Pour construire dans cette idée. Dans cette stratégie. Je me dis. Ok. Ca peut être jouable. Mais. Je pense que M10. C'est vraiment ce qu'il a. Ce qu'il a vraiment retardé. Et. Et c'est pas. C'est pas gagné quoi. M11. 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 Pourquoi M11 insomnie. La voix d'écureuil. C'est le rattrapage du lac de KGS. C'est ça Dark Samor. Il est temps de s'y mettre. Même Blanc n'a pas cru. En sa stratégie en fait. Bah c'est. J'ai vraiment. C'est vraiment l'impression que j'ai. Jiraya. Comment. Ici. Il est obligé de répondre quoi. C'est tellement gratuit. Il a un groupe qui est déjà quasi vivant en haut à droite. Il a même pas besoin de. Le seul problème. C'est ça vraiment. S'il a peur de son groupe. C'est d'abord s'occuper de sa vie. Mais. S'il a pas peur de sa vie. Autant jouer G14 quoi. Il peut faire pas mal de points à gauche là. Peut-être que même. Peut-être faire même plus de points que Noir là actuellement. Faut pas oublier que Noir ici est aplati en bas. Et est déjà consolidé à droite. Mais ne fera pas plus que ça. En haut il n'y a pas beaucoup de points. Il y a une quinzaine de points. Allez 15 ouais. 15. 10 à 15 points quoi. Mais à gauche. Je peux peut-être mettre mes deux pieds. Donc il y a pas mal de points. T'étais trop content quand il a tenu qui. Ah bah tu m'étonnes oui. Tu m'étonnes. Oui à ce moment là je pense que Blanc peut encore gagner la partie. Ça me semble tout à fait jouable. Voilà voilà. Et bien je vous souhaite une bonne soirée à vous. N'hésitez pas à penser. Je rappelle. Pensez à jouer vos parties de ligue. C'est important. Vous avez jusqu'au 15. 15 octobre pour jouer vos parties de ligue. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été joués. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier mercredi 20h. Comme d'habitude. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous qui regardez les vidéos sur YouTube. C'est la bonne ambiance. Il y a toujours plein de gens. Plein de questions. Et on les répond à toutes les questions. Comme vous avez pu le voir. Quel que soit le niveau. De plus je rappelle. Je recommence à faire des lives sur Twitch. Je mettrai le lien de la chaîne Twitch dans la description. Avant c'était une chaîne hitbox. Mais pour des raisons que j'expliquerai encore une fois. Si on me la pose en live. Ou dans la grotte. Pourquoi je change actuellement de chaîne. J'y répondrai. Mais en tout cas. Ça me fait très plaisir de vous voir lors des lives. Et j'espère que ça continuera. Bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Ça te va recevoir. Bonne soirée à vous. Je remercie vous en kiffe de Professs. Oui. Sous-titrage FR ?